et yo salut tout le monde c'est john le paro et je voulais vous parler aujourd'hui du pack dlc4 qui débarquera en juin alors on n'a pas de date précise mais on sait que c'est pour le mois de juin sûr voilà et puis mais on a quand même des infos dessus on a quand même des infos dessus on sait qu'il y aura un nouveau mois d'histoire sur la saga future trunks voilà il y aura ça un nouveau mais une histoire ou une quête parallèle je pense ça c'est une quête parallèle voilà et puis là en fait les amis on peut voir sur cette image que votre trunks en fait à genoux et cette image provient justement du jeu en fait de la saga future trunks on peut voir trunks à genoux qui justement allait se transformer en super saïne enragé en fait voilà c'est ça le truc pourquoi on montrerait cette photo je veux vraiment à ce moment là de vraiment quand il allait se transformer quoi on voit donc je pense que les amis sera dans le jeu en fait je pense que super scène enragé sera dans le jeu c'est presque sûr quoi après je sais pas si ça va être un nouveau perso complètement comme ils ont fait avec goku black rosé où je savais si ça va juste un nouveau set parce qu'on a déjà ce trunks en fait dans le jeu voilà donc je sais pas ça va être vraiment comme ils ont fait goku black rosé qui ont fait carrément un nouveau un nouveau perso ou un nouveau set moi je pense que ça nous c'est pas trop je préfère pas pas m'avancer là dessus mais vu qu'on a déjà trunks en fait future trunks dans le jeu le perso on l'a déjà voilà je pense je sais pas ça peut-être être un nouveau set ou un nouveau perso carrément comme ils ont fait goku black rosé un bon voilà je pense enfin je pense du coup que c'est presque sur un poteau je pense qu'on aura vraiment cette transformation quoi donc voilà alors ensuite dans ce dlc pack 4 il y aura évidemment végétaux blue avec notamment quelques quelques nouvelles techniques sur ce sur ce nouveau perso qui sera disponible donc donc on peut voir sur cette photo qui fait son son épée spirituelle mais ce qu'il faut savoir c'est que elle ne s'appelle plus épée spirituelle elle s'appelle poignard poignard spirituel voilà donc s'appelle poignard spirituel donc du coup si le titre de l'ultime change aussi c'est que c'est que l'ultime l'animation tout ça change changera aussi quoi en tout cas c'est suivant suivant la logique c'est ce qui doit se passer normalement après faut savoir après faut voir le jeu en le le perso en main quoi si elle s'active plus rapidement ou quoi quoi voilà donc voilà c'est ce qu'il y avait à savoir ensuite on peut voir végétaux blue faire un super point de dieu de goku donc voilà c'est pareil je pense après faut voir elle sera dispo bien sûr ces techniques là ils seront dispos sur notre sur notre perso ouais donc je disais en fait sur ce point de dieu après donc voilà après faut voir ainsi est ce qu'il s'activera plus rapidement ou est ce qu'il aura plus de porter voilà c'est tout ça c'est à voir perso en main quoi technique en main voilà prochaine image michel michel voilà ok et donc sur cette image on peut voir la fusion de zamasu et et goku black voilà donc il y aura ce perso là aussi évidemment dans le dans le prochain dlc pack 4 il sera dessus aussi voilà donc en tout il y aura deux deux persos deux persos deux nouveaux persos jouables quoi donc il y aura végétaux blue et puis la fusion de zamasu quoi avec goku black voilà et donc sur cette image on peut voir zamasu la fusion de zamasu qui faire sa boule mais ça son soleil son sort de soleil jaune qui faisait même dans l'animé voilà donc ça c'est là c'était c'est sa technique ultime qui sera aussi dispo sur le personnage en lui-même et sur notre avatar et pour notre avatar aussi ok je sais plus parler bon voilà il sera disponible sur notre avatar sur notre avatar on la va putain ça va vraiment moi je vais boire un coup parce que là ok bon bref donc voilà il sera disponible aussi sur sur notre avatar cette fameuse ulti donc nous voilà et puis après faut voir j'ai entendu parler aussi qu'il y aura des accessoires aussi disponibles non je préfère pas m'avancer là dessus c'est pas encore sûr donc apparemment il y aura quelques accessoires aussi dispo notamment la sorte de deux sortes de dora qui l'a derrière lui la zamasu va et son 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 sorte de dora blanche derrière lui il a son sac son sens une sorte de cercle comme ça enfin bref voilà il y aura ça puis quelques accessoires aussi notamment voilà mais bon c'est qu'un détail je préfère pas parler là dessus c'est qu'un détail de façon voilà et voilà donc ce dlc4 apportera aussi une nouvelle map voilà c'est celle ci voilà donc ce dlc la portera aussi cette map là qu'on voit à l'image voilà c'est celle là et donc voilà les poteaux je pense que je vous ai je vous ai un peu tout expliqué toutes les news qu'il y avait pour le moment dès qu'il ya d'autres news d'autres confirmations bien sûr je ferai je ferai une vidéo là dessus et puis quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous allez plus am out à 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501